Alors, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement le concept de la course des rats et comment faire pour s'en échapper. Alors, qu'est-ce que c'est que la course des rats ? La course des rats, à la base, c'est un terme anglo-saxon, c'est « right race ». C'est un terme qui a été inventé dans les années 50 et qui, dès le début, a eu la signification qu'il a toujours aujourd'hui, à savoir le fait de… En fait, ça désigne la compétition féroce qui existe entre énormément de personnes pour obtenir finalement des choses qui ne sont pas vraiment désirables en elles-mêmes quand on y réfléchit un petit peu. Comme exemple typique, on donne le cadre surmené qui se bat pendant des années, voire des décennies pour sa carrière, pour grimper petit à petit les échelons et qui consomme sa vie comme ça pendant des années à travailler 70 heures par semaine, à sacrifier sa vie pour son entreprise. Et certes, oui, il réussit à gravir les échelons. Enfin, ça, c'est le happy end, on va dire. Il arrive à graver les échelons, il devient super cadre ou super boss de l'entreprise. Mais pendant ce temps-là, il n'a pas vécu, il a eu une vie extraordinairement stressée, il a passé sa vie au bureau. Peut-être que dans le même processus, sa famille s'est détruite, il a divorcé, etc. Et au final, il se rend compte trop tard qu'il s'est battu toute sa vie pour quelque chose qui ne l'intéresse pas et qu'il a laissé sa vie partir entre ses doigts, sa vie se consumait. Et au moment de la retraite, de toute façon, il est devenu un work-alcoolique. Donc, de toute façon, il ne peut pas ne rien faire. Il faut absolument qu'il continue à travailler. Et même dans l'idéal, dans l'idée, dans l'hypothèse où il continue, enfin, il arrive à se profiter de la retraite. De toute façon, toutes ces plus belles années ont été sacrifiées sur l'autel de la réussite professionnelle. Donc, évidemment, ça, c'est un petit peu une caricature. Mais je pense qu'on peut facilement trouver des gens comme ça dans toutes les grosses entreprises. Et il n'y a pas que les cadres surmenés qui sont dans ce cas-là. Il y a finalement énormément de gens qui sont un petit peu pris dans le piège comme ça de cette compétition féroce acharnée pour réussir leur carrière. Il se trouve que là, je viens juste de me faire masser et je discutais avec la masseuse qui m'expliquait qu'en fait, elle a fait une reconversion professionnelle et qu'elle a commencé à suivre une école de massage il y a seulement 4 ans. Et qu'avant, elle travaillait dans la grande distribution chez Decathlon et que c'était un métier extrêmement stressant. Elle avait gravé les échelons, etc. Et finalement, ils lui ont confié un poste qui n'a pas été pour elle. Il y a des choses qui n'allaient pas bien. Et elle a fait un bilan de compétences et elle s'est rendue compte qu'elle avait assez de travailler comme ça de manière aussi stressée. Elle avait assez de se lever tous les jours à 7 heures du matin. Elle avait assez de sacrifier sa famille pour sa carrière. Et donc, elle a décidé de se reconvertir dans le massage. Aujourd'hui, elle a un petit business sympa qui tourne bien, qui lui laisse un rythme de vie très tranquille. Elle me disait en souriant qu'elle adore. Maintenant, elle commence à travailler à 10 heures grand minimum. Elle adore se lever à une heure tranquille. Elle m'a dit « c'est fini. Maintenant, je ne me lève plus à 7 heures ». Le rythme de travail qu'on nous impose, ce n'est pas quelque chose qui naturellement est bon pour notre corps. Ce n'est pas quelque chose qui est en accord avec nos rythmes biologiques. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus tranquille. Je travaille à mon rythme. J'ai mes clients. Les clients qui m'embattent, je les vire. Et je suis content. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà le concept de course des rats et vous essayez de vous en extirper. C'est un encouragement. Moi, la méthode que j'enseigne pour sortir de la course des rats, c'est de créer un business sur internet. Mais il y a des tas de manières de le faire. Ce qu'a fait cette personne en arrêtant la grande distribution et en se lançant dans le massage, c'est une solution parmi tant d'autres. Elle était très détendue et souriante. Le massage, c'est sa passion. Elle travaille à son rythme et elle est beaucoup plus heureuse qu'avant. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que je suis de retour sur Lille. Là, on est dans le Vieux-Lille qui est censé être un coin assez joli sauf qu'on a ce gros furoncle qui est le palais de justice de Lille qui est très moche. Mais sinon, il y a des coins beaucoup plus sympas comme ici par exemple. N'hésitez pas à passer à Lille si vous avez l'occasion. C'est une ville très sympa. C'est sûr qu'elle n'a pas une bonne réputation par rapport au climat. Mais à part ça, la qualité de vie est absolument extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour suivre les prochaines vidéos, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite de votre vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas ». Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.